Salut à tous c'est Thomas Aujourd'hui on est dehors, il fait un petit peu froid et je suis un petit peu malade mais bon on va essayer de faire une vidéo sympa donc j'ai fait des analyses sanguines il y a de ça à peu près une semaine je les ai reçus il y a 2-3 jours donc là je vais essayer de les analyser après avoir eu mon retour par mon médecin et de vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, les différents marqueurs qui nous intéressent et voilà on va commencer donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que j'ai voulu faire ces analyses pour voir un petit peu quel était l'impact de ma perte de poids sur mes niveaux physiologiques on va dire et bon la première vraie raison c'est surtout le fait que personne n'a envie de faire des analyses en général il y a énormément de gens de mon entourage qui pourraient se poser la question de leurs problèmes de santé et qui ne veulent pas regarder ce genre de trucs et je me suis dit que si personne n'a envie de regarder c'est peut-être un endroit où il y a de la valeur donc j'ai décidé de le faire pour avoir un petit peu une idée de où est-ce que j'en étais en fait pour ma 30e année donc en gros voilà 30 ans je me suis dit que avec ma fille qui commence à grandir il était un petit peu question que que je prenne soin de ma santé ou en tout cas que je me pose la question est-ce que je vais dans la bonne direction au niveau santé donc voilà on va faire en gros une pierre de cou on va voir au niveau santé ce que ça donne et on va aussi voir au niveau de la pratique de la pratique de la musculation comme je la pratique est-ce que ça a des conséquences négatives ou pas alors déjà la première chose qui nous intéresse ici c'est donc la féritine qui est une protéine dont la valeur va correspondre plus ou moins à la concentration en fer du sang donc là on voit que je suis à 391 microgrammes par litre ce qui est quand même dans la tranche assez haute parce que le range il est entre 30 et 400 donc je suis vraiment à la limite haute en gros le fait que la féritine soit élevée ça peut être révélateur de maladies cardiovasculaires mais c'est à voir en contexte bien sûr là je ne suis pas hors du range mais surtout du fer de façon importante dans le sang ça peut aussi être expliqué par un régime assez élevé en viande rouge ce qui est assez mon cas on ne va pas se le cacher je dois en manger en moyenne une fois par jour ou une fois à peu près tous les deux jours dans de bonnes quantités ce qui n'est quand même pas négligeable donc je ne suis pas carencé en fer c'est déjà bien maintenant je suis à la limite haute donc ça pourrait être intéressant de voir pour trouver un juste milieu donc ensuite il y a un autre marqueur qui est assez intéressant c'est l'hémoglobine glyquée alors l'hémoglobine glyquée c'est quoi ? en gros les globules rouges donc l'hémoglobine alors ils ont la faculté de fixer les molécules de glucose en suspension dans le sang et plus on a en gros des taux de glucose qui sont élevés et qui sont hors de la normale plus l'hémoglobine va avoir tendance à fixer ce glucose dans le flux sanguin et en gros c'est un marqueur qui est un peu plus fiable pour mesurer le diabète par rapport à la glycémie à jeun tout simplement parce que la glycémie à jeun ça va donner en fait une donnée instantanée de où est-ce qu'en est la glycémie je pense qu'il peut varier excessivement en fonction d'énormément de facteurs là où en fait l'hémoglobine glyquée on mesure le taux de globules rouges qui ont au cours de leur vie entre guillemets fixé du glucose dans le transport sanguin en fait et là on peut voir que je suis à 5,3% ce qui est en gros par rapport à l'échelle qui est donnée ce qui est assez bas l'échelle qui est donnée c'est donc de 4 à 6% sujets non diabétiques ou diabète bien équilibrés de 6 à 7% patients bien équilibrés et de 7 à 8% patients mal équilibrés donc là on voit que je suis encore une fois dans la tranche basse au milieu de la tranche la plus basse donc a priori pas de problème de diabète ce qui est assez bon signe alors là on en vient à une des données qui m'intéressait le plus c'est la mesure du cholestérol sanguin alors dans le cholestérol total on va trouver donc globalement trois données on va trouver les HDL, les LDL et les triglycérides le HDL donc c'est High Density Lipoprotéine et c'est considéré comme étant en gros les molécules de cholestérol qui sont bonnes pour la santé parce qu'elles ont des actions protectrices au niveau du système cardiovasculaire vis-à-vis des processus métaboliques dans lesquels elles sont impliquées le LDL, le Low Density Lipoprotéine alors de mémoire c'est des molécules de cholestérol qui peuvent former des agrégats donc en gros de l'athérosclérose donc de la plaque en fait dans les artères et c'est ces molécules là qui sont donc à l'origine potentiellement de crise cardiaque donc on en veut le moins possible dans le flux sanguin en fait alors là déjà on va regarder le cholestérol total alors qu'il y a 1.13 g par litre de sang j'ai regardé un petit peu sur internet et ce qui est considéré comme une valeur vraiment normale c'est 1.9 g par litre donc là on voit qu'au niveau du cholestérol total je suis vraiment sur la tranche basse en fait j'ai un cholestérol qui est vraiment pas très élevé ce qui est important c'est surtout le ratio entre HDL et LDL donc forcément on veut que ce ratio soit favorable en faveur des HDL qui sont bons pour la santé et là on voit que j'ai 0.55 g par litre de sang de HDL et 0.44 g par litre de sang pour les LDL ce qui concerne les LDL il n'y a pas de valeur étalon comme je vous l'ai expliqué précédemment il y a une question de ratio à respecter par rapport au HDL donc ce qui est important en fait c'est la proportion de bons cholestérol qu'on a par rapport au mauvais cholestérol par contre j'ai vérifié un petit peu sur internet et c'est vrai que pour le LDL je suis quand même dans la tranche basse ce qui est logique au vu du fait que j'ai des niveaux de cholestérol qui sont quand même très très bas au global et ensuite la dernière valeur qui va nous intéresser là c'est les triglycérides qui sont à 0.7 g par litre de sang donc il faut que ce soit inférieur à 1.5 g donc voilà encore une fois pas de problème de cholestérol alors la prochaine donnée elle est assez intéressante c'est la créatinine alors la créatinine qu'est-ce que c'est ? c'est un déchet de la dégradation de la créatine dans le muscle en gros chez moi elle est élevée dans la mesure où elle est à 11.7 mg par litre et que la tranche haute justement c'est 11.7 mg donc je suis pile à la limite mais cette donnée elle est expliquée par le fait que je sois un sportif que lors des efforts justement de musculation on a création en fait de créatinine qui est relâchée dans le sang et ça peut rester un petit moment dans le flux sanguin donc si vous vous entraînez tous les jours de façon intense c'est normal que cette donnée elle soit révélée au niveau de vos analyses si vous êtes sédentaire que vous ne faites pas de sport et que cette donnée est élevée là par contre il y a question à se poser par rapport à l'efficacité de vos reins par exemple tout simplement parce que c'est les reins qui vont être chargés en fait d'évacuer l'excès de créatinine dans le sang donc en fait si vous ne faites pas d'activité et que dans votre flux sanguin vous avez une créatinine élevée ça veut dire que vos reins ne font pas le travail correctement là on est plus dans le cas au moment où j'ai fait la prise de sang la veille je m'étais entraîné dur donc forcément il y a eu de la créatinine qui a été rejetée dans le flux sanguin et qui n'a pas été complètement clear par mes reins tout simplement et c'est pour ça que les sportifs si vous voyez votre créatinine est élevé au niveau de vos analyses sanguines c'est pas forcément alarmant là du coup on va passer à l'hormonologie alors déjà je vais commencer avec le cortisol alors le cortisol c'est aussi connu comme étant l'hormone du stress effectivement c'est le cas mais c'est aussi une hormone qui a une utilité c'est celle de vous garder alerte dans certains moments par exemple le matin justement le pic de cortisol le matin c'est ce qui va vous permettre en fait de vous réveiller et d'avoir justement la volonté en fait de vous lever du lit alors je sais pas si vous avez remarqué mais le matin en général quand vous vous levez c'est quelque chose d'éprouvant on se sent pas bien on est dans un espèce d'état d'état second et en fait c'est dû justement à ce pic de cortisol qui en fait nous met le coup de fouet pour nous dire regarde réveille toi en fait donc il faut un certain niveau de cortisol pour pouvoir justement continuer avec ces processus biologiques qui sont essentiels au fait qu'on vive notamment pour se lever le matin donc ces niveaux de cortisol bien sûr ils peuvent être impactés par la globalité du stress qu'il ya dans votre vie votre activité sportive et votre récupération globale est-ce que vous dormez assez bien aussi c'est un bon indicateur de votre santé au niveau au niveau stress général et au niveau de l'impact que ça peut avoir sur vos hormones donc là on voit que je suis à 125 microgrammes par litre ce qui est plus ou moins en fait dans la moyenne donc a priori pas de soucis donc là on arrive à la partie la plus intéressante que j'ai gardé pour la fin c'était en grande partie pour ça aussi que j'ai fait ces analyses pour voir un petit peu comment le régime allait impacter mes niveaux hormonaux c'est la testostérone du coup et donc ce jour là le jour où j'ai fait la prise de sang j'étais à 426.24 nanogrammes par millilitres de sang et le range c'est 248 à 835 environ donc là on peut voir que je suis pas dans la tranche haute je suis plutôt dans la moyenne voire même la moyenne basse alors ce qu'il faut savoir c'est que la testostérone le niveau de testostérone sanguin ça peut être très très rapidement influencé notamment par le sommeil il suffit de mal dormir une nuit ou de peu dormir pour que en fait la production de testostérone dynamique on va dire réduise notablement et donc entre autres déjà il y a ça et après il y a aussi l'environnement global les niveaux de fatigue ainsi de suite qui vont venir agir là dessus et aussi l'alimentation est-ce qu'on est bien alimenté ou pas donc au global je vois et j'avais ressenti que le régime ça avait quand même pas mal baissé mes niveaux dans le sens où j'étais un peu plus fatigué qu'avant forcément et j'avais un petit peu moins de drive on va dire peut-être de désir sexuel globalement déjà que j'étais un peu moins focalisé là dessus par rapport au travail etc mais j'ai senti que ça avait impacté que ça m'avait impacté à ce niveau là parce que ça se voyait dans mon comportement global en tout cas je l'ai ressenti donc ça aurait été intéressant d'avoir fait des analyses avant que je commence le régime pour voir un petit peu où j'en étais au niveau de la testostérone et voir comment le régime pouvait impacter le niveau et à quelle vitesse surtout bon là du coup j'ai pas eu la présence d'esprit de faire ça donc potentiellement ce que je pourrais faire c'est faire de nouvelles analyses quand j'aurai récupéré peut-être que j'aurai repris un peu de poids aussi en fonction de là où je vais me maintenir et voir peut-être dans un moment où finalement je sens que j'ai récupéré de l'impact du déficit parce que là du coup je suis plus vraiment en déficit et de voir un petit peu à quel point est-ce que le déficit seulement en fait agit sur les niveaux de testostérone naturel parce que oui en gros il faut savoir que la testostérone c'est une hormone en fait qui va non seulement nous permettre de maintenir du muscle mais c'est aussi celle qui drive certains processus biologiques comme par exemple l'envie de se reproduire et aussi notre entre guillemets agressivité slash combativité par rapport à certains événements de la vie donc les gens qui ont tendance à avoir une testostérone qui est plus élevée ils ont tendance à prendre des décisions beaucoup plus facilement par exemple c'est une hormone qui va apporter de la confiance en soi et quand en gros on est dans une période de restriction alimentaire le mécanisme biologique principal c'est celui au final de nous faire baisser notre besoin de nous reproduire donc baisser le niveau d'hormones sexuelles pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de nourriture et quand il n'y a pas de nourriture qu'est-ce qu'on doit faire nous en tant qu'êtres vivants qui cherchent à survivre il ne faut surtout pas penser à se reproduire au final parce que se reproduire ce serait une demande métabolique supplémentaire pour le système donc oui forcément avoir des enfants il faut avoir de la nourriture pour les nourrir et si toi-même tu es déjà en train de crever de faim c'est contre-productif vis-à-vis de la survie au sens biologique donc en gros quand on est en restriction le corps il va automatiquement on va dire baisser les niveaux de ses hormones pour au final nous pousser non seulement à nous concentrer sur notre survie personnelle et en plus de ça nous permettre de nous concentrer sur la survie primaire on va dire de notre corps en fait ce qui est intéressant aussi c'est de savoir que pas tout le monde va ressentir cette baisse de niveau ou en tout cas pas dans toutes les configurations c'est à dire si vous partez d'un body fat qui est assez élevé vous n'aurez pas forcément cette adaptation physiologique tout simplement parce que votre corps il considère que vous avez de la réserve donc que vous n'êtes pas en pénurie alimentaire vous avez ce qu'il faut sur vous pour subsister c'est vraiment des choses qui arrivent globalement quand on descend sur des niveaux de graisse corporelle qui sont assez bas moi je sais que ça arrive à peu près vers 11-10% en général quand je suis en dessous des 10 et d'ailleurs c'est vrai pour quasiment tout le monde je pense quand je suis en dessous des 10 je commence à être vraiment léthargique et vraiment être plus qu'un robot en fait à plus ressentir les signaux physiologiques classiques d'envie, de motivation, de drive en fait au final et c'est vraiment en dessous de ces body fat là que je sens l'impact du régime jusque dans ma personne en fait et cette année c'est justement ce que je voulais éviter parce que j'avais pas d'objectif particulier j'avais juste envie de me remettre dans une condition physique qui me plaisait et qui me motivait et au final je pense que j'ai arrêté au bon moment parce que j'avais pas envie d'aller toucher les niveaux où je me sentais mal pour commencer à me dire bon ok là il faudrait peut-être que tu inverses la tendance en général d'ailleurs quand on touche le fond il y a cette espèce d'effet de rebond où au final notre corps il nous demande pour pouvoir nous stabiliser un niveau qui lui plaît il nous demande de nous stabiliser à un endroit où on n'a pas envie de se stabiliser c'est également vrai pour quand on reprend du poids après un régime parce qu'on avait vraiment trop faim pendant trop longtemps notre corps il va nous dire non 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 mais là tu vas manger là il va envoyer un bon coup de ghrelin l'hormone de la faim et il va nous dire tu vas manger et ça peut durer des semaines, des mois ça dépend vraiment de pas mal de facteurs mais ce qui est vachement influençant c'est aussi jusqu'à quel point est-ce qu'on a tiré le déficit à quel point on a été dans l'extrême et en général on voit que les gens qui ont été vraiment dans l'extrême ils font face à ce phénomène de rebond au final et ça leur demande en fait de se stabiliser à des niveaux de graisse corporelle plus haut pour retrouver la santé qu'ils avaient avant et ces choses là peuvent prendre du temps et ces choses là peuvent être très très difficiles aussi psychologiquement pour l'avoir partiellement vécu en 2017 c'est des choses qui sont pas évidentes à vivre surtout quand on a un petit peu pris l'habitude de se voir très très sec et qu'on se dit que c'est normal et que ça devrait faire partie de notre quotidien psychologiquement, de façon transitoire c'est difficile à vivre donc moi je voulais quand même faire un petit aparté sur un truc intéressant c'est le fait que ces résultats là de testostérone vous voyez qu'ils sont dans le range normal donc bon, que j'ai pas des niveaux de testostérone supra-physiologique donc ça, ça dit quoi ? ça dit en tout cas que j'ai pas pris de testostérone exogène dans la période où je me suis fait tester mais ça veut pas dire en fait, si vous voulez, quelqu'un qui vous dit oui j'ai fait des analyses sanguines regarde, je suis naturel, j'ai toujours été naturel mes niveaux de testostérone ils sont bas par exemple c'est pas un signe qu'il a été naturel toute sa vie en fait c'est juste le signe que à l'instant T où il a fait les analyses ses niveaux de testostérone étaient dans un range normal il n'avait pas des niveaux supra-physiologique d'ailleurs c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui passent des tests anti-dopage ils font une cure d'hormones généralement la base c'est la testostérone ils font une cure ils arrêtent la cure un certain temps avant leur compétition par exemple s'ils doivent faire du powerlifting ils arrêtent un certain temps avant alors j'ai pas les valeurs, je les connais pas et ils attendent en fait que leur niveau de testostérone se restabilise à un niveau qui correspond plus ou moins à un niveau physiologique et ensuite ils sont prêts à passer à la compétition avec finalement un test qui dit que vos niveaux de testostérone sont corrects en fait donc il n'y a pas de soucis autre chose que je trouvais aussi intéressante à aborder c'est le fait que pas tous les stéroïdes anabolisants vont faire monter le taux de testostérone sanguin il y a des dérivés de la molécule de testostérone il y a différents produits qui vont en gros agir plus ou moins de la même façon qui vont une fois être injectés dans le flux sanguin vont en fait concourir au niveau des récepteurs de la testostérone au niveau des muscles donc en fait on va avoir une action anabolisante qui est proche de celle de la testostérone à effet différent en fonction de la molécule utilisée mais sans en fait impacter le niveau de testostérone naturel ou en tout cas pas dans un premier temps, pas de suite donc des niveaux de testostérone normaux ne veulent pas dire que la personne n'est pas sous-anabolisant ça dépend vraiment du contexte c'est un problème sous contrainte on va dire et il y a différents tests pour différentes molécules mais en tout cas voilà juste une prise de sang et un niveau de testostérone ne dit pas si un athlète est naturel ou pas au final d'ailleurs chose qu'on retrouve souvent en général c'est des influenceurs qui veulent se justifier d'être naturel parce que c'est leur gagne-pain et qui font des analyses et qui montrent oh regardez ma testostérone elle est si basse et on voit que leur testostérone elle est crachée dans le sol complètement genre elle est éclatée au sol donc on se dit ah ouais ouais mais c'est pas possible ils peuvent pas être dopés et généralement en tout cas potentiellement ça peut être le fruit en fait d'une fin de cycle donc à la fin d'un cycle de stéroïne anabolisant on a les hormones, notre production de testostérone naturel qui a impacté, qui a été stoppé parce que notre corps a détecté que les niveaux de testostérone qu'on avait ils étaient largement suffisants donc pour contrecarrer à ça le corps arrête de produire sa propre testostérone donc ce qui se passe en général c'est que après une cure les athlètes ils ont des niveaux hormonaux qui baissent et que si on leur fait une prise de sang potentiellement à un moment où on revient sur des niveaux physiologiques on peut trouver que leur testostérone elle est basse par rapport à ce qui pourrait être considéré comme normal voire même que leur testostérone elle a été finalement complètement supprimé ça arrive souvent et le fait de se défendre du fait d'être d'être un utilisateur d'anabolisant en disant oui regardez même mes niveaux de testostérone ils sont bas j'en ai plus en fait c'est non seulement pas une excuse mais en plus potentiellement ça pourrait être un signe que oui là il y a eu quelque chose d'externe parce que les niveaux ils sont ridiculement bas voire même anormaux en fait voilà donc outre les niveaux hormonaux bon la meilleure façon de voir si quelqu'un est naturel ou pas c'est plus de voir sa progression dans le temps est-ce que la progression elle a été linéaire est-ce qu'elle a été réaliste aussi ou est-ce qu'elle a été extrêmement ponctuelle et qu'elle est impressionnante à des moments complètement hors contexte sans aucune explication du genre un athlète qui prend 60 kg sur son développé couché bon passer 3-4 ans de pratique généralement c'est des choses qui peuvent pas arriver quoi donc il n'y a pas de raison que ça arrive au bout de 10 ans et encore moins dans ces encore moins dans ces envergures là en fait quoi bon je suis rentré parce que je vous ai fait subir le vent depuis tout à l'heure au niveau auditif c'est pas top top je pense moi je voulais conclure vis-à-vis de cette discussion par rapport au fait qu'il n'y a pas de bien ou de mal du fait qu'un athlète utilise des produits c'est un choix déjà avant toute chose et n'importe quel athlète naturel qui est énervé du fait qu'un athlète utilise des produits pour augmenter ses performances en fait il n'a pas à être énervé parce que l'athlète qui choisit d'utiliser des produits en fait il a décidé de prendre en compte le risque que ça allait causer pour sa santé il est prêt à prendre un risque supplémentaire par rapport à l'athlète naturel donc il n'y a pas à être énervé de ne pas avoir quelque chose pour lequel on n'est pas prêt à prendre des risques en fait moi je respecte les gens qui sont capables de prendre ce pari bien que c'est un pari que moi je ne sois pas prêt à prendre parce que j'ai vu globalement que le retour sur investissement pour moi il n'était pas bon surtout au niveau de la santé au niveau du risque que je pourrais prendre en tant que répondeur faible ou fort au produit par contre je peux être aussi répondeur fort aux effets secondaires et c'est un pari que je ne suis pas prêt à prendre pour diverses raisons c'est une autre discussion on pourra l'aborder plus tard mais voilà en tout cas chacun fait ses choix en son âme et conscience chacun a son propre risk management moi comme j'ai dit je respecte chose que je respecte moins par contre c'est les gens qui montent des business en mentant aux autres en disant ben voilà il n'y a qu'à faire ça ça et ça alors que derrière il ne tourne pas du tout au blanc de poulet et au brocoli ce qui est en train de me dire un code pour dire non non mais t'inquiète je m'aide voilà en gros faites ce que vous voulez mais soyez honnête avec vous même et soyez honnête avec les autres et soyez honnête dans vos business surtout donc je pense qu'on va rester là c'est un truc qui m'avait pas mal intéressé à faire j'étais assez content de le faire malgré le fait que je ne vous le cache pas que le jour où j'ai reçu les analyses j'étais comme ça parce que je me disais purée s'il y a un problème je ne suis pas prêt mais d'un autre côté c'est aussi pour ça que je l'ai fait bon je suis content de voir qu'au final tout va bien je me demande si je ne vais pas faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu mon alimentation vis-à-vis de mes analyses en fait qu'est-ce qui peut être utile et avoir un impact positif et qu'est-ce qui peut l'être moins au final vous me direz en commentaire si jamais donc sur ce je vais vous laisser n'oubliez pas de vous abonner liker mettez un commentaire tout ça moi je suis quand même assez intéressé par le fait de de continuer cette petite aventure de convier aussi des gens à partager ça avec moi et puis voilà faites-moi part de vos remarques et d'ici là salut à à à à à à à à à